À matin, on se présente aux positions et à partir de là, il y aura des discussions. On a appelé les membres du conseil de négociation à venir nous rencontrer. Donc, c'était sur deux jours. La première journée, c'était les fonctionnaires et les ouvriers. Aujourd'hui, il y avait les fonctionnaires et les ouvriers plus les unités parapubliques qui ont accepté de joindre le Front commun pour les moyens d'action. Le taux d'augmentation des échelons va être à zéro. Ils vont faire une baisse de salaire sur deux ans. Au cours de ces deux journées, les délégués ont pris connaissance des offres de l'employeur déposées en décembre et janvier dernier. La partie patronale souhaite modifier de façon significative le régime de congés maladie et de retraite tout en diminuant le pouvoir d'achat des membres en offrant zéro pour cent d'augmentation sur deux ans et un pour cent pour chacune des trois années suivantes. Ils m'auraient donné deux par année. Ça aurait été un gel salarial, mais au moins, je me serais maintenue sur mon pouvoir d'achat. Avec zéro, c'est pire. C'est pas juste un gel. C'est une baisse. Alors, c'est une baisse de salaire. Alors, évidemment, le conseil de négociation, à l'unanimité ce matin et hier aussi, a dit nous rejetons ce dépôt-là. L'exécutif national procédera à une tournée d'assemblée au Québec à compter du 16 février afin d'expliquer les enjeux de la négociation. Les membres seront consultés prochainement afin de voter une cotisation spéciale pour garnir le fonds de grève qui est déjà existant et ainsi avoir un rapport de force envers l'employeur. Ensemble, nous devons avoir un message clair au gouvernement qui veut sabrer dans nos conditions de travail ainsi qu'un recul salarial. Ça ne passe pas pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501